Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition largement consacrée aux élections à Bussy. Fin de suspense, les urnes ont parlé, l'équipe de Yann Dubosc a transformé l'essai. L'ancien premier adjoint de Chantal Brunel et ses colistiers démissionnaires ont remporté ces 3e élections en 3 ans. Le détail des résultats dans quelques instants. Discours, réaction, la soirée était forcément particulière ce dimanche soir pour tous ceux qui ont participé à cette campagne. Chantal Brunel perd son siège de maire, André Aguère entre au conseil municipal, Edouard Dorian-Sipel reste dans l'opposition, nous étions sur place. Et puis 37,49% c'est le taux de participation en très légère hausse par rapport au premier tour. Quelles ont été les motivations des votants ? Certains ont bien voulu nous les donner. Certains pensaient à un sursaut pour ce second tour, ça n'a pas été le cas. Ils sont 37,49% à avoir exprimé leur voix ce dimanche, soit un peu plus de 2 points de plus qu'au premier tour. En 2014, le second tour avait réuni 58,87% de votants et 45,23% en 2015 au premier tour, il n'y en avait eu qu'un. Les chiffres 2016 sont donc clairement à la baisse. A voter ! A voter ! A voter ! Dimanche, les électeurs qui ont fait le choix de se déplacer l'ont fait. Par civisme, parfois par conviction politique en tout cas, la plupart de ces électeurs avaient déjà voté au premier tour. Trois votes en un an, c'est vrai que c'était un petit peu agaçant on va dire. Alors bon, moi je ne veux pas m'étaler, mais les querelles, c'est pas évident. Mais bon, nous on fait notre devoir et puis on va voir si on tranche ou pas. J'habite à Bussy depuis longtemps, donc je suis intéressé par la vie locale. Il y a plein de pays où on n'arrive pas à voter, donc on ne va pas se plaindre de voter. Donc non, non, pas le droit à le bol du tout. D'abord c'est une nécessité et puis un devoir civique. Et puis c'est pour essayer de corriger le tir, de corriger le tir sur des choix qui ne correspondent pas à notre désir politique. Pour ceux qui avaient envie de prolonger la soirée, c'est direction la mairie pour l'annonce des résultats. Et malgré la foule apparente, ce sont bien 62% des Bucs-Saint-Georgiens qui se sont abstenus de voter dimanche. Dimanche, 18h, à Bussy-Saint-Georges. Les bureaux de vote sont fermés, on passe au dépouillement. Brunel, Dubosque. Dans le bureau de vote principal, à ce moment-là de la soirée, impossible de donner le gagnant. Chantal Brunel, la mère sortante et Yann Dubosque, ancien élue de la majorité, sont au coude à coude. C'est le cas dans plusieurs bureaux. Dubosque. Dans le bureau numéro 7, l'écart est plus creusé et Yann Dubosque est en tête. Vers 19h, les premiers résultats tombent. La liste de Chantal Brunel, ensemble fidèle à Bussy, a trois points de plus que celle de Yann Dubosque, vivre Bussy. Au fur et à mesure de la soirée, la tendance s'inverse. Finalement, Chantal Brunel va devoir céder son siège de maire. Sachez que j'ai passé trois magnifiques années dans cette mairie à me battre pour que votre vie devienne meilleure et que vos impôts locaux baissent drastiquement. Je tiens à remercier les collaborateurs de la mairie. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez terminer au moins le discours. Je tiens à remercier les collaborateurs de la mairie, dont le travail a été remarquable pour le bien de Bussy. Je suis déterminé à poursuivre cette tâche, à me battre pour notre commune, mais d'une autre façon, puisque les électeurs en ont décidé ainsi. J'ai servi fidèlement notre ville, je lui resterai toujours fidèle, merci. Avec 33,72% des voix, la liste de Chantal Brunel remporte six sièges dans l'opposition au conseil municipal. Comment vous allez être dans l'opposition ? J'ai dit que je continuerais à me battre pour Bussy. Autre perdant de ce soir, Edouard Dorian-Sipel. Avec 15,06%, il remporte deux sièges au conseil municipal, un de moins qu'avant. Ce résultat est bien accepté. Nous avons résisté, nous maintenons notre troisième place lors de ce scrutin et je suis très fier. Mais ce soir, je salue le nouveau maire Yann Dubosc. Nous mènerons une opposition utile et constructive pour Bussy-Saint-Georges qui le mérite. J'espère que nous allons de nouveau donner envie au Buc-Saint-Georgesien de s'intéresser à la vie locale. Nouveau en politique, André Aguerre, lui, se félicite de son score 12,92%. Il remporte ainsi deux sièges. C'est totalement une victoire. C'est totalement une victoire parce que je vous dis encore une fois, certains nous donnaient à 2%, d'autres à peut-être 5%, mais personne nous voyait au bout du premier tour à 15%. Après les résultats, Yann Dubosc fait son entrée sous un tonnerre d'applaudissements. Il a remporté les élections avec 38,30% des voix. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, maintenant, on va travailler pour Bussy tous ensemble. Les élections sont terminées. Et maintenant, je suis le maire de tous les Buc-Saint-Georgesien. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Très rapidement, je vais rencontrer les agents municipaux pour les rassurer sur la suite. Ça, ça va être ma première initiative. Et je voudrais mettre très rapidement en œuvre, en tout cas, engager les trois gros points de mon programme, c'est-à-dire la suite de la baisse des impôts, les équipements publics que je souhaite mettre en œuvre. Et puis, notamment, sur le centre-ville, tout ce qui peut être développement économique, stationnement et propreté. La passation de pouvoir devrait avoir lieu samedi matin en mairie. Yann Dubosc dit vouloir travailler avec l'opposition. Certains pensaient à un sursaut pour ce second tour. Ça n'a pas été le cas. Ils sont 37,49% à avoir exprimé leur voix ce dimanche, soit un peu plus de deux points de plus qu'au premier tour. En 2014, le second tour avait réuni 58,87% de votants et 45,23% en 2015 au second tour. Il n'y en avait eu qu'un. Les chiffres 2016 sont donc clairement à la baisse. À voter. À voter. À voter. Dimanche, les électeurs qui ont fait le choix de se déplacer l'ont fait. Par civisme, parfois par conviction politique en tout cas. La plupart de ces électeurs avaient déjà voté au premier tour. Trois votes en un an, c'est vrai que c'était un petit peu agaçant, on va dire. Alors bon, moi je ne veux pas m'étaler, mais les querelles, c'est pas évident. Mais bon, nous on fait notre devoir et puis on va voir si on tranche ou pas. J'habite à Bussy depuis longtemps, donc je suis intéressé par la vie locale. Il y a plein de pays où on n'arrive pas à voter, donc on ne va pas se plaindre de voter. Donc non, non, pas le droit à le bol du tout. D'abord c'est une nécessité et puis un devoir civique. Et puis c'est pour essayer de corriger le tir, de corriger le tir sur des choix qui ne correspondent pas en fait à notre désir politique. Pour ceux qui avaient envie de prolonger la soirée, c'est direction la mairie pour l'annonce des résultats. Et malgré la foule apparente, ce sont bien 62% des Bucs-en-Georgiens qui se sont abstenus de voter dimanche. On respire, du moins suffisamment pour que la préfecture de police suspende jusqu'à mercredi la circulation alternée. Toutes les voitures peuvent gagner Paris et les communes qui la jouxtent. De la même façon, les limitations de vitesse sont levées. La préfecture évoque quand même une possible reprise du dispositif mercredi. Tout dépendra des conditions météorologiques à venir. Tout de suite, le journal des sports vous propose de découvrir un geste en or propre au volet. Léa nous détaille l'ouverture d'épaule. Une attaque qui vise à placer le ballon dans des angles très fermés. Et puis direction Torcy où les handballeurs construisent leur légende. 100% de victoire à la mi-saison. Ils ont remporté ce samedi leur 9e match face à Dreux. Ils assoient leur place en tête de la Nationale 2 et peuvent de plus en plus penser à la montée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi à 19h pour de nouvelles infos locales. Sous-titrage Société Radio-Canada